Cette 18e saison de l'amour est dans le pré-riche en rebondissements. Entre les abandons consécutifs de deux agriculteurs et des candidats sans courrier, les téléspectateurs ne sont pas au bout de leur surprise. Et un nouveau coup de théâtre a frappé le programme présenté par Karine Lemarchand, ce lundi 28 août. Après avoir lu attentivement les lettres qu'il a reçues, Roméo a donné rendez-vous à cette prétendante pour le fameux speed dating. Lors de ses têtes à tête, l'agriculteur de 46 ans n'est pas resté insensible au charme de Corentine. Elle est très bien, elle est souriante et elle est à l'image de sa photo. A-t-il partagé face aux caméras ? Et d'ajouter avec joie, ça confirme mon coup de cœur. Alors qu'il était sur le point d'annoncer à Corentine son choix final, cette dernière a souhaité le revoir, au risque de faire voler en éclats tous ses espoirs. J'ai souhaité te revoir parce que, quand tu as fait la belle démarche de venir nous voir, tu as demandé qu'on soit sincères, lui a-t-elle expliqué. Il n'en a pas fallu de plus pour que Roméo comprenne que ça n'a pas matché. Dès lors, la prétendante de 40 ans a préparé mettre un terme à sa participation. Une décision qu'a acceptée Roméo, touchée par la sincérité de Corentine. Il faut dire les choses. Au moins, et c'est ça qui est bien, tu as été honnête, lui a-t-il avoué tout en admettant qu'elle avait été son coup de cœur. La démarche de Corentine lui permet ainsi de ne pas passer à côté de quelqu'un de réellement intéressé. Je te souhaite que le meilleur. Merci de ta sincérité. Merci d'avoir été honnête, a-t-il conclu en cachant difficilement sa déception. A l'issue de ce dernier échange, Corentine a confié qu'elle n'avait pas eu le coup de cœur pour Roméo. Je préfère donc laisser ma place à toutes mes copines qui sont à fond, a-t-elle confié. Les dés sont donc relancés pour les six autres prétendantes de Roméo. Supérieure à supérieure à l'amour est dans le pré 2023, découvrez le portrait des agriculteurs de la saison 18 Roméo, l'amour est dans le pré, dévoile le nom des deux heureuses élues après avoir suivi cet échange sur le petit écran, Karine le marchand s'est empressée de retrouver Roméo pour connaître le nom des femmes qui viendront séjourner à la ferme. Et une fois face à l'animatrice, ce passionné de Raleigh n'a pu cacher son amertume. Voilà, voilà, a-t-il lâché quelque peu désarçonné par cette situation inédite. Corentine ayant quitté l'aventure, Karine le marchand a donc à poser devant Roméo la photo des six autres prétendantes. Après réflexion, l'agriculteur a choisi Sophie. Je pense que c'est la personne qui existerait le plus à côté de moi. Elle a du tempérament tout ça, a-t-il justifié. Quant à la seconde célibataire, Roméo a jeté son dévolus sur Clotilde. Une décision validée par l'ami de Stéphane Plaza. C'est un bon choix, je pense, lui a-t-elle avoué. Un nouveau chapitre à la ferme à temps Roméo. Crédit photo, capture d'écran l'amour est dans le pré, M6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada